Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le vendredi 25 août. Je suis en formation Coach Trail. Je vais enfin finaliser ma formation Coach Trail. Je suis à Cromontana et j'ai une vue magnifique sur les montagnes. Ils ont annoncé les orages, mais on a eu de la chance parce qu'il n'y a pas eu d'orage du tout. On a pu passer cette première journée l'après-midi dehors. On a fait une sortie 4 heures, 10 kilomètres, 1000 mètres de dénivelé, juste parfait. Quelques petits mots sur cette formation. C'est une formation de 3 jours qui suit une formation également de 3 jours et 2 jours qui a lieu également, qui est donnée également comme cours de base. Donc, il y a des cours de base, blocs, formation pour les adultes. Et puis ensuite, il y a des modules de formation spécifiques qui permettent de se former soit pour la course à pied, soit pour le trail. L'année passée, en 2022, je n'ai malheureusement pas pu assister à la course, à la formation trail, à la formation trail pour les adultes parce qu'il y avait une sortie famille. Et puis la famille, c'est extrêmement important. Du coup, un an plus tard, j'y suis et c'est vraiment trop cool. Demain et après-demain, je serai encore là. Et puis dimanche, c'est l'examen. Et puis, si tout va bien, je pense que vous me verrez fanfaronner sur les réseaux sociaux pour célébrer cette victoire. Une autre victoire dont j'ai également envie de parler, je profite de parler pendant que j'enregistre ce podcast, c'est les 100 premiers abonnés sur Spotify qui est ma plateforme principale d'écoute. Franchement, c'est juste génial. Merci à toutes et à tous pour la confiance, pour le soutien. En 2021, quand j'ai lancé le podcast, il est en concurrence avec la chaîne YouTube. Mais très rapidement, j'ai pu avoir des invités assez prestigieux. Donc Maud Matisse, merci Maud si tu écoutes cet épisode. Salutations, j'espère que tu te remettes ta blessure et j'espère te revoir bientôt au top. Également Mathieu Glément. Salut Mathieu, j'espère que tu vas cartonner à cette UTMB. Mais surtout, tu vas te faire un immense plaisir, un immense kiff sur cette UTMB. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu as retrouvé la pêche. J'ai pu enregistrer des épisodes pour la course Erzinal. C'était un gros highlight aussi pour moi cette année. J'ai même participé du côté presse cette année pour couvrir l'événement. Je n'aime pas trop dire couvrir l'événement parce que finalement, je n'ai pas trop aimé le côté couverture d'événements. Tout cette forme-là. Tu te retrouves dans une cage avec les autres personnes de la presse. Et il y avait un gars qui était là, qui venait d'Amérique du Sud. Le mec, il avait son portable. Il avait sa batterie externe. Il avait son micro. Il live-streamait sur la ligne d'arrivée. La course avec des commentaires en direct. Le mec, il était blablabla. Il était passionné. Il balançait tellement de choses. C'était juste extraordinaire. Et puis, je me suis dit, moi, je ne m'envoie jamais faire ça. Et puis, du coup, ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de faire. Mais c'était quand même une super expérience qu'il fallait faire. Et puis, ça m'a permis aussi de participer à Erzinal autrement. Autre également conquête, je dirais, pour le podcast, c'est de pouvoir enregistrer Blaise Dubois, donc le fondateur de la clinique du coureur, quand il est venu donner une série de conférences en Suisse. Par opportunisme, je savais qu'il venait donner une conférence à Fribourg. Bon, je connaissais, je connais la personne qui organisait les conférences à Fribourg. Donc, je me disais que je ne prenais pas trop de risques. Au pire, j'avais deux canaux d'entrée. J'ai envoyé un message un jour à Instagram à Blaise, sur Instagram à Blaise. Et, bah, Jetlag oblige. Je pense qu'il s'est réveillé, il a vu le message, il m'a donné son WhatsApp. On a programmé un enregistrement, c'était juste fabuleux. Maintenant, si on en revient au but de cet épisode de podcast, je vois que je m'épanche un peu trop, et il va être beaucoup plus long que prévu. Le but de cet épisode de podcast, c'est de fêter les mille premières écoutes du podcast Au-delà du Mure. Le podcast Au-delà du Mure, qui atteint mille écoutes, pour moi, c'est un milestone, parce qu'en fait, c'est une concrétisation. C'est une concrétisation et c'est une confirmation que je suis sur le droit chemin. Il m'a fallu énormément de temps pour atteindre les premières mille vues, à l'époque où j'avais une chaîne YouTube, je l'ai toujours d'ailleurs, je l'ai renommée Au-delà du Mure, pour une histoire de cohérence, je vous en parlerai plus tard. Mais, les premières mille écoutes, ça veut dire qu'il y a quand même mille personnes différentes qui ont écouté mon podcast. C'est juste un truc de malade. Aujourd'hui, on doit être à 1700-1800. Donc, en fait, en quatre mois, j'ai fait 70% de ce qu'il m'a fallu deux ans pour faire. Donc, il m'a fallu deux ans pour atteindre les mille. Donc, je rappelle, j'ai laissé un peu le podcast de côté au début, donc être en concurrence avec la chaîne YouTube. Et puis, dès le moment où je me suis consacré au podcast et puis j'ai apporté la régularité, vous m'avez récompensé avec les écoutes. Et aujourd'hui, en plus, je suis en mesure de vous annoncer qu'on atteint les 100 abonnés sur Spotify. Merci infiniment. Vous êtes juste extraordinaires. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Peut-être que je ferai un question et réponse aussi dédié à ces 100 abonnés Spotify. Sur Apple Podcast, c'est un peu plus timide, mais on s'approche des 50 abonnés. Franchement, je vous remercie infiniment pour tout. À l'occasion de ces 1000 premières écoutes, j'avais lancé un question-réponse sur la page Instagram du podcast Au-delà du mur. Et puis, en fait, je voyais qu'il n'y avait pas trop de monde qui répondait. Donc, j'ai une petite confidence à vous faire. J'ai quand même fait appel à des personnes que j'aime bien et que je sais qui auraient été d'accord de me poser quelques questions un peu chatouillantes. Et puis, je vous remercie ici aussi d'avoir bien voulu jouer le jeu. Et je remercie aussi les auditrices et les auditeurs du podcast qui ont posé les questions. Donc, je vais tâcher de répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas clair, envoyez-moi un message et puis on en rediscute aussi. Donc, je commence avec la première personne qui a tiré. C'est Mr. Joe Black Running, que j'ai reçu justement dans un épisode de podcast. Il me demande comment te vois-tu d'ici deux ans, cinq ans, dix ans ? Hashtag vision à long terme. Eh bien, mon cher Mr. Joe Black, aujourd'hui, je suis justement en formation trail à Grand Montana par Swiss Athletics. Donc, si je ne me plante pas, je devrais pouvoir être certifié coach trail dimanche. Donc, je n'ai pas envie de me lancer lundi comme coach trail. Ça serait un peu incohérent par rapport à tout ce que je dis tout le temps, que je n'ai pas le temps, etc. Mais par contre, ce qui m'intéresse dans cette formation trail, c'est d'avoir tous les éléments en tête auxquels doivent penser un entraîneur quand il accompagne des groupes ou quand il accompagne des personnes privées. Quand j'ai débuté la chaîne YouTube et même quand j'ai débuté le podcast, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse toujours quand j'invite des experts, c'est que j'utilise leur expertise pour traiter des sujets en profondeur. Et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué d'avoir des gens disponibles pour venir parler de leur expertise. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de sucre à la fin. Je comprends justement que tout le monde doit manger, c'est clair. Mais je me dis qu'il y a des choses pour lesquelles, si je veux avoir les réponses, j'ai qu'à aller les chercher moi-même. Et bien, typiquement, la vision à deux ans, c'est de me former à fond dans tout ce qui est coaching trail. Donc, un premier palier devrait être franchi ce dimanche. Je suis en train de regarder un peu ce que je vais faire la semaine prochaine, mais ça va toujours rester dans ce qui est planification d'entraînement. Ensuite, j'imagine que je vais plutôt partir un petit peu du côté nutritionnel du sportif, justement pour pallier des manques. Et je sais qu'il y a clairement quelque chose à faire là-dedans. Et puis, je dirais la vision à long terme. Ma vision, mon rêve, c'est de pouvoir intégrer cette composante coaching course à pied trail dans mon quotidien. Pour le moment, je ne me fais pas de nom au cerveau. Je peux partager mes connaissances avec vous à travers ce podcast. Donc, je vais continuer comme ça. Et puis, je verrai par opportunité s'il y a possibilité de faire quelque chose d'autre. Mais je suis très heureux avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour le moment, ça me va très bien. Deuxième question de Bastien, qui est un peu dans la même veine que Mr. Joe Black. Vous me demandez beaucoup de me dévoiler. Ce n'est pas hyper sympa, les gars. Franchement, mais elle est pour vous. Donc, pour aller plus loin que ce que je disais quand je parlais, je répondais à la question de Mr. Joe Black. L'objectif le plus ambitieux de mes rêves, ce serait justement de trouver la clé pour faire du coaching, du coaching sportif, du coaching également dans tout ce qui est mise en place, amélioration continue. Alors, je sais qu'amélioration continue, c'est un mot barbare. Mais dans notre travail, au quotidien, on en fait tous les jours. Ne serait-ce que déplacer, c'est un truc con. Déplacer le scotch de 10 mètres pour le rapprocher de votre bureau alors que vous êtes le seul à l'utiliser. C'est déjà de l'amélioration continue parce que vous êtes le seul à l'utiliser. Puis, vous vous êtes épargné des dizaines et des dizaines de mètres pour aller le rechercher à chaque fois. Je dirais, mais dans mon quotidien, c'est plus le conseil stratégique, orientation entreprise, gestion des stocks, gestion des flux, gestion des flux de valeur, etc. Et puis, ça passe aussi par un certain coaching par le management, pour le management et également pour les collaborateurs. Parce qu'on vit dans une société où c'est beaucoup bottom, enfin top-down. Donc, les chefs, ils disent, les employés font. Alors qu'il y a très souvent des inputs qui peuvent venir des employés vers les patrons. Et puis, c'est extrêmement précieux. Donc, j'aimerais bien pouvoir combiner ces deux-là ensemble. J'espère que j'ai répondu à ta question, Bastien. Donc, Emer Coaching, Anne pose une question. Comment est-ce que je choisis mes invités ? Eh bien, il y a deux critères qui me viennent en tête quand je choisis mes invités. Le principal, c'est que c'est des personnes qui doivent répondre à des freins ou à des problématiques que mon public cible doit rencontrer. Donc, mon public cible, c'est quelqu'un qui a 35 ans. Alors, je cible les hommes plutôt dans les 35 ans qui ont une vie de famille, qui sont en couple ou qui sont mariés, mais qui ont des enfants bas âge. Parce que le podcast, il est toujours orienté autour de l'organisation, la gestion du temps, et puis de comment faire pour continuer à rester actif. Donc, quand j'étais invité à Anne pour l'épisode de podcast, moi, un des éléments qui m'intéressait, c'était cette approche gestion des douleurs du dos. Je sais, j'ai plein d'amis, ils arrivent à la trentaine, ils disent, oh purée, j'ai mal au dos et tout. Je me dis, putain, c'est des discours de mecs qui ont huit en temps, quoi. Donc, fort heureusement, je n'ai jamais eu de douleurs au dos, mais franchement, ça fait peur, quoi. Et puis, de savoir qu'il y a des gens qui, comme toi, Anne, donc ça, c'est peut-être le troisième critère, se sont remis en question, ont changé totalement de vie. On a pris un virage à 180 degrés pour aider les autres. Non pas que tu n'aies pas les autres dans tes autres carrières, mais différemment, je dirais, par le mouvement, ça, c'est un critère qui est extrêmement important pour moi. Il y a également un autre critère, il y a le critère se faire connaître. C'est très difficile de se faire connaître au début. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai invité des personnes comme Maud Matisse. Encore merci, Maud, d'avoir joué le jeu. Mathieu Clément, j'ai profité dernièrement de la venue de Blaise Dubois, le fondateur de la clinique du coureur en Suisse, pour enregistrer un épisode de podcast avec lui. J'ai enregistré un épisode de podcast sur la course Sierzinale. Ça, c'est des épisodes, en plus, qui parlent, et des gens comme moi, parce qu'on aime se lancer des défis. Et puis, Sierzinale, c'est une course qui parle à tout le monde. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'élargir mon audience et de toucher un maximum de personnes statistiquement, si tu touches plus de monde, tu arriveras à toucher la personne que tu recherches. Plus tu danses à l'arche, plus tu as les chances de trouver la personne que tu recherches. Une deuxième question d'Anne. Les gens disent qu'ils sont bien accueillis concrètement. Eh bien, concrètement, ce que j'adore faire, quand j'arrive à trouver des dates qui m'arrangent et qui arrangent la famille aussi, c'est que je propose aux invités de venir chez moi manger. Comme ça, ils voient qu'effectivement, j'ai des enfants bas âge qui sont très énergiques, qu'ils adorent les gens. Comme ça, j'invite les gens chez moi, on prend l'apéro, on mange des spaghettis bolognaises, parce que je trouve ça génial. La pasta party avant une course, on en reparlera une autre fois, mais c'est quelque chose de légendaire. Du coup, on fait la pasta party avant l'enregistrement de podcast chez Hugo. La banane psychonutrition, donc ça c'est Isabelle, qui pose la question, je n'ai pas la motive de me remettre au sport, je fais comment ? Eh bien Isabelle, je te dirais d'écouter l'épisode numéro 18 du podcast Au-delà du mur, où je te dis comment trouver une source de motivation qui dure toute la vie. Parce que trouver une source de motivation pour se lancer dans le sport, alors je n'ai jamais fumé, mais il y a des gens qui arrêtent de fumer du jour au lendemain, même s'ils disent que c'est du jour au lendemain, il y a quand même quelque chose qui les a poussé à le faire. Même s'ils ne le savent pas, ou ils ne cherchent pas à le savoir, il y a quand même eu une impulsion, un déclic, un changement au niveau de la carrière, un changement au niveau de la vie, ils ont entendu quelque chose, où il y a une prise de conscience. Donc je dirais, si tu n'as pas la motive, et qu'il n'y a aucune prise de conscience, c'est extrêmement compliqué de changer les choses. Par contre, si il y a une prise de conscience et une volonté de changement, la pire chose à faire, c'est de vouloir te dire, je vais courir Sersinal demain alors que je n'ai jamais couru, ou alors je vais faire un marathon alors que je n'ai jamais couru. C'est de nouveau le truc extrême de la cigarette qui fait que tu vas te blesser, puis tu vas retourner à la case canapé très rapidement. Donc c'est progressivité, mais surtout une étincelle qui dépend 100% de vous. Donc ne vous mettez pas à faire du sport pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour changer la perception que quelqu'un a de vous, parce qu'il suffit que cette personne ne s'en aille et que ce soit plus là, pour que cette source de motivation parte. Retour à la case canapé. Je dirais, pour reprendre un des exemples que je prenais dans l'épisode de podcast où je parlais des sources de motivation, c'est par exemple celui qui se dit qu'il va arrêter de fumer parce qu'il y a sa petite fille qui dit, ouais papa, j'aimerais bien que tu arrêtes de fumer parce que j'aimerais que tu sois là pour me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage. Même si les enfants, ils n'ont pas forcément la perception de la mort, de ce que ça représente vraiment, mais ils savent que c'est quelque chose de nocif. Nocivité, donc nocivité amène à la maladie, à la mort. Donc ils se disent, ouais, j'ai pas envie que tu partes. Donc ça, c'est une source de motivation extrinsèque, mais très forte, parce qu'on n'a pas envie d'abandonner les gens qu'on aime. Donc ça, ça peut aussi être une autre source de motivation. Mais pour trouver celle qui vous correspond, je vous invite à écouter l'épisode de podcast numéro 18. Alors, on enchaîne avec une question de Didier qui demande, on parle de droguer ou d'addiction au sport. Comment s'assurer de rester du bon côté ? Ça, c'est une très bonne question. Je serais tenté de te dire que rien ne me dit que je sois, moi, du bon côté ou que toi, tu sois du bon côté. Donc fondamentalement, je dirais aussi longtemps que tes proches, ils ne te font pas t'asseoir sur un canapé devant eux. Ils sont tous autour de toi. Je pense que ça se passe bien. Mais après, blague à part, je dirais, dans mon quotidien, la course à pied, c'est un peu mon exutoire. Je pense que j'ai dû économiser des centaines, des centaines de francs en psychanalyse, enfin, c'est en chelpsi, parce que quand je partais courir des fois après une séance compliquée au travail, une mauvaise journée au travail, ou alors dès le moment où tu as un petit moment off, tu vas courir. Si c'est un entraînement plus qui est dur, pendant ton entraînement, tu ne penses qu'à ça. Et puis le fait d'arriver à la fin de ton entraînement, ça te donne un coup de boost qui est juste extraordinaire et puis ça te permet de relativiser quand même beaucoup de choses. Après, droguer du sport, je connais... Je dirais, j'ai plein d'exemples qui, pour moi, dans ma tête, c'est des gens qui ne sont pas drogués du sport, mais qui en font quand même un peu à outrance. Mais je dirais qu'aussi longtemps que ça vous permet d'être dans votre équilibre que vous recherchez, que ce soit personnel, familial, professionnel, on ne peut pas parler d'addiction, mais ça, c'est hors de mon domaine de compétence. Ensuite, une question de Greg qui demande quels sont les trois éléments les plus importants pour se préparer à un ultra. C'est une excellente question, étant donné que je ne suis pas un spécialiste d'ultra. Mais si je me visualisais demain en train de faire un ultra, je me réveillerais demain matin en me disant « surtout ne le fais pas ». Le deuxième point, ça serait peut-être « surtout ne le fais pas ». Et le troisième, fais-toi aider. Parce que si tu n'as pas d'expérience dans l'ultra et que tu lances comme ça, tête baissée, il n'y a aucune chance que ça marche. Ou alors, tu as un mental extraordinaire. Je ne doute pas de tes capacités mentales. Mais pour un ultra, alors moi, j'ai dans ma tête un 100 miles, par exemple. Faire une course où le meilleur, Kylian Jornet, il fait 19h54, je pense que je ferais peut-être le double. Il faut être prêt à ne pas dormir ou à passer la nuit avec la frontale au front. Donc, je serais tenté de dire qu'il faudrait se mettre dans les conditions de la course. En fait, peu importe laquelle, que ce soit un ultra ou une course à pied ou un trail. On en parlait encore ce soir, lors du repas avec les collègues qui étaient là aussi pour la formation. C'est une question de régularité. C'est une question de régularité, de préparation, de reconnaissance aussi. S'habituer aux conditions qu'on va rencontrer, par exemple, quand il y aura une course, le jour de la course, faire le repérage du parcours et préparer son corps aux efforts qui vont être fournis pendant cette course. Sinon, il n'y a aucune chance que ça se passe bien. Ou alors, de nouveau, c'est de la chance. Mais la chance, en général, elle n'est pas toujours de notre côté. Mais, ce qu'il faut retenir, et si moi, je devais me lancer les deux mains dans un ultra, les trois conseils que je te dirais, c'est de te faire aider les trois fois. Une question de Trail Academy. Quels sont les effets de l'activité physique régulière ? Je le disais un peu avant dans la question à Didier. Alors, pour moi, c'est une psychanalyse. C'est une source d'inspiration. Je cours toujours avec mon téléphone. Pas uniquement pour prendre des photos. C'est aussi pour noter des idées. Parce que très souvent, j'ai eu des idées, pour la plupart fois, certes, mais j'ai eu des idées qui me sont venues pendant que je courais. Des solutions qui paraissaient insolubles une fois au bureau, mais dès le moment où tu cours, il y a des connexions qui se font. Et puis, tu arrives à résoudre ces problèmes-là. Je ne veux même pas parler des effets sur la santé qui sont quand même prouvés. De nouveau, quels sont les effets bénéfiques ? Je crois que tout le monde commence à comprendre quels sont les effets de la sédentarité. Donc, tu mets l'opposé dans tout ce qui est activité physique et je pense que c'est pas mal. Une question de Julie. Comment bien préparer un programme fractionné pour débutants ? Alors ça, c'est une super question. Je commencerai par me poser la question déjà pourquoi est-ce que tu as envie de te faire du fractionné ? Si tu es débutant, en général, il y a pas mal de choses qui se passent dans ton corps quand tu cours. si tu es comme moi, tu vas courir trop vite, donc tu vas tout le temps être dans le rouge, ça fera mal, tu vas souffrir dans les montées, tu vas souffrir dans les descentes, tu auras des courbatures et puis dans ta tête, tu vas peut-être te dire je vais persister parce qu'il y a tellement de monde qui me dit que c'est bien pour la santé, donc il faut que je persévère et puis ça va venir. Donc je dirais bien préparer un programme de fractionné pour les débutants, ça commence déjà par trouver ton rythme quand tu n'es pas en train de faire du fractionné, c'est-à-dire quand tu es au repos, donc une allure endurance fondamentale. Je rappelle que l'endurance fondamentale c'est ce qui est censé composer quand même l'ensemble, enfin pas l'ensemble mais la majorité, 75-80% on dit de ton volume d'entraînement. Donc si tu as envie de faire du fractionné, pourquoi pas, si c'est parce que tu as envie d'augmenter ta vitesse, pourquoi pas, mais de nouveau, pourquoi est-ce que tu as envie d'augmenter ta vitesse ? Tu trouves que tu cours trop lentement peut-être, mais par rapport à qui ? Il faut toujours te comparer, toi, dans ton contexte et c'est toujours une comparaison par rapport à toi-même, par rapport à toi aujourd'hui, par rapport à toi demain, où est-ce que tu veux te voir peut-être au niveau de ta vitesse du coup, dans six mois et puis comment est-ce que tu vas t'organiser après pour progresser au niveau de ta vitesse et sur la base de ça, tu peux commencer à envisager un plan d'entraînement qui aura dû fractionner, mais après, de nouveau, si c'est courir plus vite, juste pour courir plus vite, à quoi bon ? Deuxième question de Julie, est-ce qu'un jour, j'aurai plus mal aux jambes à la montée ? Eh bien, tu sais quoi Julie, je me pose encore exactement la même question que toi. Je crois que oui, moi je crois que oui. Une des raisons pour laquelle, en tout cas, à l'époque, j'estime que j'étais systématiquement dans le rouge avec les jambes, c'était que j'allais beaucoup trop vite en montée. Maintenant, je suis en train de travailler sur ce point-là. Je dois aussi quand même me délester d'un certain nombre de kilos parce que forcément, comme l'a dit un super médecin du sport, parce qu'il faut amener en haut, plus c'est léger, moins c'est compliqué de l'amener en haut. Donc je dirais qu'il faut y aller progressivement et après, de nouveau, c'est quoi comme monter. Elle fait 1000 mètres, c'est 1000 mètres de dénivelé, elle est 1000 mètres de long. Donc progressivement, tu prends ta montée de référence, celle qui te fait le plus peur et puis, tu as plusieurs alternatives. Soit tu te dis, je vais la faire chaque semaine ou deux fois par semaine et puis, à chaque fois que je la fais, j'essaye d'aller un peu plus haut. Ça, c'est une stratégie. À chaque fois que tu la fais, tu essaies d'aller un peu plus haut sur un temps défini. L'autre alternative, c'est de commencer par tu prends ta montée de référence, celle que tu as envie de monter d'un seul coup et ensuite, tu vas sélectionner 3-4 types de montées par degré de difficulté qui te permettront de gagner confiance et en aisance progressivement. Donc tu vas prendre, je caricature, mais une fois du plat, une fois avec une pente de 5%, une fois avec une pente de 10% et puis une fois une pente de 15% et tu vas répéter plusieurs fois par semaine des séries où tu vas marcher en montée à un rythme où tu te sens bien et puis quand tu te sens à l'aise avec la pente, tu passes à la pente suivante et puis un jour, tu seras prête à attaquer ta montée de compète. Progressivité. Une question de Winlab Suisse. Comment fais-tu pour rencontrer des athlètes connus ? Alors 100% au culot et puis il faut faire preuve de patience, de persévérance. En général, je ne suis pas un harceleur donc je contacte les gens 3 fois si au bout de la troisième fois ils n'ont pas répondu, j'abandonne. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est les personnes qu'on croit les plus inaccessibles qui le sont peut-être moins. Alors, je n'ai toujours pas réussi à avoir Kylian Johnnet sur le podcast. Kylian, si tu nous écoutes. J'ai quand même réussi à avoir Blaise Dubois, j'ai quand même réussi à avoir Vincent Teta, donc le directeur de la course Sierzinale. J'ai réussi à avoir Maud Matisse, j'ai réussi à avoir Mathieu Clément. Donc, il y a quand même des gens, ça dépend je pense à quel moment on tombe dans leur cycle de préparation peut-être ou dans leur surcharge de travail annuelle et puis c'est une question d'opportunité et puis s'ils se disent bah ouais, je vais leur accorder du temps parce que finalement c'est ça. Ils nous accordent du temps et en contrepartie, ils n'ont pas grand-chose à part nos remerciements. Donc je dirais que c'est une question d'alignement et puis il faut y aller au culot. Le culot, je cherche à le développer parce que finalement, il n'y a que comme ça que je pourrais atteindre qu'il y a une journée. Deuxième question de Will Lab Suisse, comment tu arrives à garder la routine du sport avec les enfants, ton épouse et le job ? Il y a plusieurs points. Je vais commencer peut-être par le dernier. Avoir un podcast où tu donnes des conseils sur la course à pied, sur le trail, quand tu ne fais pas de sport, ce n'est pas vachement crédible. Donc le jour où j'arrête la course à pied, si j'arrête la course à pied, si je me lance dans le tricot, je lancerai un podcast dans le tricot parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt à avoir un podcast sur la course à pied. Là où je veux en venir, c'est qu'en plus de mes différentes sources de motivation, le fait de pouvoir continuer à créer, à produire des épisodes de podcast où je propose des solutions à des freins que j'ai identifiés, eh bien, ça m'oblige à continuer, à continuer à m'entraîner. C'est une source de motivation supplémentaire. Ça ne m'oblige pas, c'est une source de motivation supplémentaire. Et un autre moyen, comment est-ce que j'arrive à garder ma routine ? C'est hyper simple. C'est si je veux pouvoir faire du sport et avoir une famille, conserver une harmonie avec la famille, eh bien, il faut que je fasse en sorte que ça impacte le moins possible la famille. Quand est-ce que je risque d'impacter le moins possible ma famille ? C'est soit quand ils ne sont pas là ou soit quand ils ne ressentent pas que je ne suis pas là. Du coup, vu que je n'ai pas les moyens de leur payer des vacances à chaque fois que je vais m'entraîner pour pallier mon absence, je ne me lève plus tout le matin pour aller courir. Je me lève à 5h du mat', je m'enlève à 5h30, à 6h pour aller courir le matin. Ça a plusieurs avantages. C'est qu'en plus de ne pas impacter ma vie de famille, ça me permet aussi d'avoir fait mon entraînement ces jours de canicule avec une température qui est respectable. Et les gens qui me posent la question justement, comment est-ce que tu fais pour faire du fractionné avec le ventre vide ? C'est une question d'habitude. C'est également une question de préparation. Le soir, quand je sais que j'ai un entraînement de fractionné le lendemain matin, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire attention à ce que je vais mettre dans mon assiette, je vais mettre des choses que je sais que je vais déjà facilement digérer, je vais de toute manière manger à ma faim, mais je vais peut-être prendre un petit peu plus. Mais je vais vraiment particulièrement faire attention à mon alimentation et puis je sais que le matin, j'aurai de toute manière tout ce qu'il me faut pour faire des entraînements. Une question de Léa. À quel rythme augmenter les distances en course ? Il n'y a pas de règle. C'est toi et ton corps qui définissent quand tu es prêt à passer au palier suivant. Une des plus grandes erreurs que font les gens et que j'ai fait quand j'ai commencé la course à pied, c'est que j'ai voulu trop en faire trop vite. Parce qu'on n'a pas le temps, on va être performant tout de suite. Donc, aussi rapidement, que possible, mais aussi rapidement que nécessaire, mais aussi lentement que possible. Et ça aussi, il faut partir du principe que ton corps, il doit s'adapter, il doit supporter les distances à laquelle tu vas courir. Si tu cours toujours, si tu ne fais que de l'endurance fondamentale, donc tu cours pour le plaisir, pour la beauté des paysages, tu arrêtes pour prendre des photos, eh bien, si tu as un tour type, en fonction de la distance de ton tour type, progressivement, on dit, la théorie, il dit pas plus de 10%, je crois, par semaine. Mais bon, la théorie, c'est bien joli, mais ça dépend aussi comment tu te sens. Je trouve ça dommage de te brider par rapport à ce que dit une théorie. Si un jour, tu te sens hyper bien et que tu as envie de partir un peu plus dans le vignoble, puis d'essayer la petite boucle là qui n'a pas l'air hyper longue, pourquoi tu ne le ferais pas ? Ou alors, si un jour, justement, tu ne te sens pas hyper bien sur la boucle que tu as l'habitude de faire, par rapport à un entraînement que tu as prévu de faire, il ne faut aussi pas hésiter à renoncer parce que c'est là où tu vas te blesser et tu vas progresser, tu vas ralentir ta progression vers des distances plus longues. Christophe André, VMA Soyer Roby, peux-tu nous aider à y voir plus clair dans cette jungle de termes techniques ? Ça, c'est des super points. On entend tout le temps parler et puis on parlait lors d'une question-réponse, je trouve que c'est un peu léger. Ce que je te propose, Christophe, je pars du principe que tu vas accepter vu que tu n'es pas là pour renoncer, refuser. Je vais parler de ces termes techniques dans des prochains épisodes de podcast parce qu'effectivement, c'est des éléments que je trouve qui sont importants et on les sort à toutes les sauces. Une question de Loïc. As-tu déjà pensé organiser une sortie running et enregistrer un podcast avec tes followers ? Tu sais quoi Loïc ? J'ai pris au mot ton idée qui est juste fantastique. Je ne vais pas organiser une sortie running avec mes followers. Par contre, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. J'ai créé un Reels où je disais que je vous invitais chez moi pour partager l'expérience podcast au-delà du mur. Donc, comme quand j'invite les invités et puis j'ai le temps de pouvoir les recevoir comme j'ai envie de les recevoir. Donc, je vous invite chez moi pour venir discuter, faire connaissance, prendre l'apéro, manger les fameuses pastas bolognaises, faire la pasta partie chez moi et à la suite de ça, on enregistrera tous ensemble un épisode de podcast. Les conditions d'enregistrement et de participation sont sur ma page Instagram. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien, à remplir le questionnaire et puis même si j'adorerais pouvoir recevoir les 1000 personnes qui ont écouté mes podcasts, j'adorerais imaginer que c'est 1000 personnes différentes, mais en tout cas, les 100 personnes qui sont abonnées à mon compte Spotify et les bientôt 40-50 personnes qui sont sur Apple Podcast, je n'habite malheureusement pas un château. Il va falloir que je fasse un tirage au sort, que je choisisse aussi en fonction des profils histoire d'être certain qu'on n'aura pas tous les mêmes profils autour de la table pour être sûr qu'on va passer un bon moment. Donc, je refais un peu de promo pour mon podcast Roundtable où je vous invite chez moi pour un apéro, la pasta party et on enregistrera ensemble un épisode de podcast orienté autour de votre vie, de votre pratique de la course à pied, comment est-ce que vous avez découvert la course à pied, quelles sont vos difficultés, quelles sont les choses auxquelles vous aspirez et puis quels sont les conseils que vous avez à donner pour les gens qui se retrouveraient également dans la même situation que vous. Donc, en plus d'être hôte d'un podcast, vous avez aussi une expertise qui vous est propre que je vous inviterai à partager pendant cet épisode de podcast. Allez, inscrivez-vous. Une question d'Emilie. Quelle est ta prochaine course prévue ? Alors, cette année, j'avais un objectif, deux objectifs principaux qui étaient Sierginal. Je n'ai malheureusement pas pu m'inscrire parce que je m'y suis pris une heure trop tard donc il n'y avait plus de ça. J'avais un plan B et puis en fait, j'ai renoncé au plan B parce que ça ne faisait pas de sens pour moi de participer au plan B parce que je voulais en fait faire Sierginal. Et la deuxième course à laquelle j'ai prévu de m'inscrire, c'est Mora Fribourg. Alors, Mora Fribourg, je ne vais pas la faire cette année parce que j'ai prévu de me marier. C'est une super excuse. Par contre, l'année prochaine, ma chère et tendre femme courra Mora Fribourg avec moi. Donc, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, comme ça, ça lui met un peu de pression. Ce sera juste génial. Et puis, un autre élément aussi que j'aimerais préciser par rapport au plan des courses, c'est que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Quand on a des enfants en bas âge qui ne font pas leur nuit, déjà, trouver du temps, c'est compliqué pour s'entraîner. Trouver la motivation pour se lever, pour aller s'entraîner alors qu'on s'est levé déjà six fois à la nuit pour les enfants parce qu'ils n'étaient pas bien, ce n'est pas évident. Donc, suivre un plan d'entraînement, c'est hyper compliqué. Ce qui faisait que j'ai très souvent participé à des courses. Alors, je n'avais pas des courses, je n'avais pas des programmes d'entraînement spécifiquement pour ces courses-là, mais je n'étais pas prêt de toute façon pour ces courses-là mais je n'étais pas prêt en tout cas. Ça, c'est heureusement toujours bien fini pour moi parce que je ne me suis jamais blessé et je n'ai jamais abandonné. Par contre, je me suis promis de ne plus participer à une course pour laquelle je n'étais pas préparé. Donc, si j'ai une opportunité et un truc à l'arrache, ça dépend de la distance jusqu'à 10 kills, je peux faire parce que je sais que ça passera mais j'aspire plutôt à des courses un peu trail, course de montagne, pas d'ultra, en tout cas, pas tout de suite. Enfin, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais plutôt les courses de montagne, des trails, 20-30 kilomètres qui me permettraient de suivre un programme d'entraînement qui n'impacte pas trop les multiples casquettes mais aussi un plan d'entraînement où je vais pouvoir m'épanouir et puis performer aussi par rapport au niveau que je me fixe. Voilà, le podcast a été plus long qu'est-ce que j'avais imaginé. Je me suis fixé une limite, je me suis dit 30 minutes, pas plus et puis en fait je vois que j'ai parlé beaucoup plus longtemps. Je crois que c'est important de donner la réponse la plus complète possible aux questions que vous avez pris la peine de me poser donc je vous remercie vraiment beaucoup. C'était un super exercice, j'ai adoré le faire. Peut-être que j'en referai un pour les 2000 écoutes du podcast ou un peut-être plutôt pour les 100 abonnés Spotify parce qu'en fait j'adore vos questions et ça me permet aussi de savoir quelles sont les questions pour lesquelles vous n'avez pas encore trouvé de réponse ou alors qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur la personne qui vous parle depuis bientôt deux ans sur ce podcast. Donc, avant de vous laisser, je profite encore de refaire la promo pour l'épisode de podcast que j'ai envie d'enregistrer au mois de novembre avec vous. Donc, je vous invite chez moi pour participer à cette soirée où il y aura on sera 5-6 personnes autour de la table pas plus comme ça on peut garder une atmosphère un peu intimiste avec des profils qui se complètent mais que je vais essayer de faire en sorte que l'histoire de chacun soit un peu différente comme ça on pourra faire des partages d'expériences. Ça permettra qu'on passe tous un bon moment autour de la table en tout cas je l'espère et puis c'est une expérience que je trouve c'est juste génial donc merci encore Loïc pour la suggestion et ça permet d'être au plus près des freins et des problèmes que vous avez au quotidien. Voilà, je vous remercie pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et puis en attendant la publication du prochain épisode abonnez-vous au podcast Au-delà du mur sur Spotify sur Apple Podcast sur votre plateforme de streaming favorite et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Instagram parce qu'il y a des extras qu'il n'y a pas sur les plateformes de streaming de podcast. Allez, à très vite. Ciao ! ! !